hello tout le monde c'est créa fait j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui dans une rubrique chouchou ça fait très 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 longtemps que je vous en avais pas proposé une donc voilà c'est rectifié je vous l'avais dit dans la vidéo de mes voeux de 2023 que j'allais tenter de vous en refaire donc c'est parti alors aujourd'hui mon chouchou c'est pour celles qui me suivent quelque chose qui va peut-être vous rappeler déjà une vidéo chouchou si vous vous souvenez il y a un bon moment je vous ai fait une vidéo chouchou sur cet outil et bien je l'ai remplacé quasiment je dis bien quasiment par un autre que je trouve beaucoup mieux donc je vous mets le lien en dessous dans la barre d'information pour aller revoir cette vidéo si vous le désirez mais maintenant je vais vous montrer en fait par quoi je l'ai je dis bien quasiment remplacé je vais vous dire pourquoi il n'est pas remplacé totalement je l'ai remplacé par l'outil touche à trous de chez stand pin up alors je suis devenu démonstratrice indépendante de chez stand pin up il n'y a pas très longtemps mais je l'avais déjà acquis avant de devenir démonstratrice et franchement cet outil c'est une perle pourquoi parce que c'est un outil ce qui est bien c'est que il vous permet d'interchanger les petites fonctions donc vous pouvez ici et ici vous pouvez aussi venir changer alors je vais vous expliquer toutes les petites choses qu'il ya dedans donc ici vous voyez vous pouvez venir faire de l'interchangement et donc il est livré avec ce petit outil à embossage que vous connaissez parce que je m'en sers beaucoup on les utilise vous savez pour faire les enveloppes dès qu'on les fait à la main vous pouvez l'utiliser aussi à la place d'un plioir pour faire vos marques de plis si vous n'avez pas de table à rainurer vous pouvez aussi par exemple vous avez vous savez type massico à lame qui fait aussi des rainures mais que vous trouvez que ça va pas assez profond vous avez perdu vous pouvez utiliser ça autrement on l'utilise aussi pour bien marquer les contours quand on fait du cartonnage de notre papier pour qu'après quand on quand on replie on n'est pas de problème de la craquelure on l'utilise pour faire de l'embaussage aussi avec des stencils donc on l'utilise pour plein de choses voilà donc voilà donc là vous avez la petite et la grosse donc ça c'est super ensuite vous avez bas comme sur celui là 1 sur celui là vous vous rappelez on avait une pointe ont retourné et on avait l'embout à embosser mais un tout petit dans celui là mais on en avait qu'on n'avait que qu'un format d'outil à embosser ici on a donc on retrouve de nouveau la pointe qui nous permet de percer 1 par exemple quand on vient d'embausser quelque chose et puis qu'on a des petites choses qu'il faut retirer délicatement et ben en appuyant dessus voilà et par contre de l'autre côté on a un outil super il s'agit d'une spatule et moi cette spatule je l'utilise énormément pour revenir retirer la pellicule du scotch double face vous savez souvent n'y arrive pas on a beau avec son plioir avoir bien appuyé pour que le scotch adhère bien notre papier et quand on veut retirer même quand on a des ongles on n'y arrive pas cette spatule elle est géniale parce qu'elle permet vraiment de venir retirer cette pellicule donc je prends un morceau de scotch double face je prends un petit parce que c'est c'est juste pour vous montrer voilà je prends ma petite spatule je viens là dans le coin j'ai passé appuyé voilà je prends ma petite spatule et voilà voyez je viens et mon scotch il est bien là je remets là là dessus voilà donc ça la petite spatule alors je pense que la petite spatule on doit s'en servir aussi pour d'autres choses mais moi pour l'instant c'est surtout pour ça qu'elle me sert et je peux vous dire que je m'énerve plus à retirer la pile la pellicule du scotch double face parce qu'il ya des scotches double face par exemple moi je travaille parfois avec eux où est ce qu'il est où est ce qu'il il est là voyez on peut travailler avec des touffins et quand on a des touffins comme ça c'est très compliqué donc voilà pour cette partie ensuite la partie que je voulais vous montrer c'est celle ci et donc quand vous le vendez on vous le vend avec une une recharge qu'est ce que c'est que ça dites moi et ben en fait c'est un petit stylo dans lequel vous avez une recharge de silicone et donc le bout donc du silicone et collant et ça vous permet de venir vous savez toutes ces petites demi perles rondes petit strach collant comme ça qu'on doit venir poser délicatement sur sur nos créations et ben ça vous permet de venir les récupérer sur leur feuille de rau d'oeil et de venir bien les déplacer là où vous le souhaitez donc ça c'est super et vous en avez un avec une recharge en plus donc il vous suffit en fait de tourner pour un petit peu faire sortir donc le mastic et quand le mastic ne vient plus collant vous l'enlevez et vous retourner pour en faire sortir à nouveau et puis quand vous êtes au bout et ben ça veut dire que vous avez utilisé toute la dose vous changez en plus qui est bien c'est que vous pouvez acheter les recharges uniquement une fois que vous n'en avez pu donc ça c'est top alors pourquoi il vient quasiment remplacer l'autre parce que pour l'autre j'utilise toujours cette brosse vous savez je vous ai déjà dit c'est la brosse que j'utilise pour enlever en grande partie tous les petites découpes quand j'ai utilisé des dyes et qui sont restés par compte elle est vendue séparément chez stampin up mais comme moi j'ai déjà cet outil j'ai décidé de pas investir alors par contre je vais vous donner un petit peu les tarifs voilà donc le touche à tout avec ces deux éléments chez stampin up il vaut 12 euros 25 franchement je trouve qu'il n'est pas cher parce que je crois que cet outil là qui est beaucoup moins complet je l'avais déjà payé plus de 15 euros donc si j'avais découvert ce produit là avant je vous avoue que celui là j'aurais pas du tout acheté je ne dis pas qu'il est pas bien mais pour le prix ça c'est beaucoup mieux et par contre vous pouvez racheter la petite brosse en plus à 11 euros donc donc en fait pour un total de un peu plus de 23 euros vous avez donc tout ça avec la brosse donc ça franchement c'est top de chez top et par contre les recherches de mastic les deux recherches ont vendu 4 euros 75 donc vous voyez c'est vraiment je trouve que pour du produit stampin up c'est pas excessif parce que c'est un produit de très bonne qualité qui a été très bien étudié et je trouve que c'est pas du tout du tout excessif donc si ces produits vous intéresse n'hésitez pas à me contacter ou à passer via ma boutique en ligne mais moi je peux vous dire que franchement cet achat moi je le regrette pas du tout du tout du tout je suis très contente de l'avoir découvert depuis un petit moment voilà donc mon nouveau chouchou actuel c'est celui ci donc ne vous inquiétez pas j'ai d'autres chouchous que je vais bientôt vous proposer mais voilà pour la reprise des chouchous voilà celui que j'ai décidé de vous présenter en attendant de vous revoir dans une autre vidéo et ben je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt papa